Aussitôt que je crus qu'il y ait un dieu, je ne pus faire autrement que de vivre que pour lui. Pourquoi ? Par amour, par pur amour. Ce soir-là, un théâtre de marionnettes prend place dans la chapelle du Carmel. C'est avec ces personnages articulés, faits-main, que sœurs Véronica et Patricia racontent la vie de Charles de Foucault dans une tribu de Touareg au début du XXe siècle. Né à Strasbourg et orphelin, ce n'est qu'à l'âge de 28 ans qu'il retrouve la foi suite à une exploration militaire en Afrique. Il a fait une exploration au Maroc, qui n'était pas accessible aux Français. Il a été déguisé en rabbin et pendant ce temps-là, il a rencontré l'islam. Et l'islam a produit en lui un profond bouleversement. Il lui a reposé la question de Dieu. Et à ce moment-là, il est une source. Moi, je le dis comme ça, je le dis avec mémo. Une source en lui s'est réveillée. Et la foi de son enfance est revenue à la surface. Il a alors quitté l'armée pour rentrer dans les ordres. Puis, s'attelle à transmettre la foi qui l'anime, mais pas seulement. Charles de Foucault est aussi l'instigateur du premier dictionnaire français Touareg, ainsi que d'une traduction d'un recueil de poèmes et de la Bible dans cette même langue. « Donne-moi de l'eau pour le visage de Dieu. Donne-moi de l'eau pour l'amour de Dieu. Benoubek, Benoubek, caché, être entièrement caché aux yeux, être caché à la connaissance. » La rencontre est le thème principal qui régit et qui transforme la vie de Charles de Foucault. Mais c'est aussi ce qui a permis la création de ce spectacle. J'ai fait ce spectacle avec Patricia Marmoras, qu'on ne se connaissait pas avant. Je le dis parce qu'on est deux personnes différentes et à notre rencontre, quelque chose est née. C'est notre rencontre qui a fait que quelque chose est née. Et Charles de Foucault a rencontré un peuple. Et c'est de rencontrer l'autre qui fait naître quelque chose de nouveau. Et dans ce sens-là, la rencontre avec le peuple Touareg a été... « Aussi, je pense qu'il a découvert l'évangile à travers eux. » Une découverte qui change la vie de Charles de Foucault et qui lui permet de trouver sa vocation. Celle de suivre le chemin que menait Jésus tout en respectant la culture et la foi des Touareg. « Toi, tu as appris ? » Sœur Véronika est d'origine tchèque. Dans son pays, il existe une grande tradition de la marionnette. Elle a permis, entre autres, la survie de la langue et de la culture tchèque face à la germanisation au XVIIIe siècle. Ici, les personnages utilisés sont des marionnettes à fil et des marottes. Mais elles ont une particularité. Véronika les a voulus sans yeux. Le regard appartient aussi à celui qui regarde. C'est aussi ça l'art de la marionnette. Moi, je pense même le théâtre. Le public fait le spectacle. Et donc, la part du public, c'est aussi de donner des yeux à ces personnages. Ces yeux, ce regard, les spectateurs en ont discuté avec Véronika et Patricia à l'issue de la représentation. Puis lors d'un moment convivial autour d'un thé à la menthe, de pain et de date. Dès lors qu'on se laisse ouvrir à plus de culture, à plus de choses, on peut être surprise par d'autres partages. C'est génial. Cent ans après sa mort, l'héritage multiple de Charles de Foucault se perpétue. Que ce soit par ses réflexions quotidiennes ou ses publications scientifiques, il apporte une réponse à la pluralité des religions d'aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.